Nous voici à la librairie où nous retrouvons Anaïck qui nous présente les polars qui l'ont le plus marqué cette année. Bonjour Anaïck. Bonjour Marion. Donc le premier roman que tu as choisi de nous présenter est un polar d'un auteur français. Exactement. Alors j'aurais pu vous parler des Assassins d'Ellory ou de Steamboat de Craig Johnson, mais j'ai décidé de sélectionner plutôt des auteurs dont on a moins parlé cette année, comme Henri Lovenbruck avec Nous Révions Juste de Liberté chez Flammarion. Henri Lovenbruck est un prodige de la littérature, à l'aise dans tous les genres, que ce soit roman d'espionnage, polar historique, en passant par le fantastique. Nous Révions Juste de Liberté est un roman initiatique, un roman d'aventure, c'est inoubliable. Il s'agit d'enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qui grandissent ensemble, se découvrent la même passion pour les motos, la liberté, et qui se font la promesse de ne jamais se séparer. Mais que leur réserve l'avenir. Le deuxième roman que tu as choisi de nous présenter est un polar d'une jeune américaine. Il est difficile de rester indifférent à Jax Miller, qui est une jeune américaine, ex-junkie, qui fait une entrée remarquée dans le paysage du roman très noir cette année. Alors, son héroïne, Freedom Oliver, se cache depuis 18 ans sous la protection du FBI. Elle pense avoir mis ses enfants en sécurité auprès d'une famille honnête. Mais tout est remis en question lorsque Rebecca, sa fille, disparaît. Freedom n'aura d'autre choix que de réaffronter son passé pour essayer de retrouver cet enfant qu'elle n'a pas connu. Les infâmes est un roman écrit avec rage, parce que Freedom, la narratrice, en a à revendre. C'est un roman dont on va, je pense, beaucoup parler à l'avenir. Et le dernier roman que tu nous présentes est un roman d'une auteure danoise. Exactement. Alors, voici une intrigue plus classique qui nous vient tout droit de Copenhague. Alors, le graphique de l'hirondelle de Ciceljo Gazan. Un scientifique danois est retrouvé mort dans son bureau, alors qu'il était sur le point de prouver que des milliers de petites filles africaines ont succombé à un vaccin contre la rubéole. Marie, l'assistante du professeur, ainsi que le commissaire Soren Marogue, enquêtent conjointement sur cette affaire et vont douter rapidement de la thèse du suicide. Ce roman m'a rappelé le cerveau de Kennedy d'Enigme Ankle. Du fait que ça parle de santé publique et que ça se passe pour moitié en Afrique, je pense que Ciceljo Gazan est la digne relève d'Enigme Ankle qui vient malheureusement de nous quitter.